On est avec Gauthier, bonsoir Gauthier, défaite ce soir face à Cherbourg, une première période où vous êtes mené à la pause de trois buts, et ensuite il y a cette seconde période, cauchemardesque, où rien n'est allé dans le bon sens. Comment tu analyses cette rencontre à Cherbourg ? On a fait une première mi-temps qui était convenable, avec juste trois points en moins sur la première mi-temps, donc ce n'était pas un écart énorme. On défendait plutôt pas mal, on n'avait pas énormément de pertes de balles en première mi-temps, et c'est juste qu'on a eu quelques échecs contre le gardien, et un peu trop de deux minutes, qui pour moi, le score à la fin de la première mi-temps, c'est un peu dû à ça. Et après, en deuxième, on repart avec les bonnes intentions, je pense, parce qu'on marque d'entrée en deuxième, donc je pense qu'on part avec les bonnes intentions. Et après, je ne pourrais pas trop expliquer, perte de balle sur perte de balle, nous les joueurs on échoue sur le gardien, la défense qui est moins forte, même si des fois, on est très bien en défense, en fait, ils arrivent toujours à lâcher les ballons, et ça trouve des solutions. Donc derrière les gardiens, c'est difficile pour eux, donc voilà, après le score, je pense qu'il est un peu dû à ça. Oui, c'est vrai, on savait que cette équipe de Cherbourg, elle était vraiment un chard aussi, car vous étiez imposé là-bas de cinq buts, c'est ça qui a pu faire la différence ce soir, on a vu qu'ils ont mis beaucoup, beaucoup d'intensité dans cette partie. Je pense qu'en fait, on est tombé dans leur rythme, parce que de base, nous, on est une équipe qui joue très rapidement et avec un rythme très élevé, contrairement à eux, où ils sont plutôt lourds et du coup, le rythme est un peu moins élevé. Et du coup, nous, à la fin, en fait, on n'avait plus de contre-attaque, c'était assez lent, donc je pense que ça ne nous a pas mis dedans. Et voilà, du coup, je ne sais pas trop comment dire, est-ce qu'ils avaient plus envie que nous ou pas, je ne sais pas, mais pour moi, non, parce que quand on joue en, c'est pour gagner, donc peu importe l'équipe qu'on a en face, mais voilà, je ne pourrais pas trop expliquer ce soir. Et maintenant, direction Valence, où il va falloir prendre des points dans l'opération le matin, forcément ? Là, les points à Valence, c'est obligatoire, je ne connais pas du tout les résultats des autres équipes ce soir, mais en tout cas, nous, on avait coché Cherbourg, parce qu'ils étaient à deux points devant nous, donc si on gagnait ce match, on était ex éco, plus après, si on gagnait, ben, Gola Vieira, on était devant. Donc là, Valence, on n'a pas le choix. On a perdu à l'aller, donc il faut qu'on gagne au retour pour pouvoir espérer être encore dans, comment dire, avoir le maximum de points, en fait, pour se maintenir, quoi. C'est tout, c'est obligatoire. Pas le choix. Un petit mot sur l'ambiance ce soir, bon, même s'il y a la déception du résultat, il y avait beaucoup de monde en tribune, c'est bien aussi pour les prochains matchs qui vont arriver, qui seront très importants ici au Palais des Sports. Ouais, c'est clair, franchement, le public était là. C'est pour ça que je n'arrive même pas trop à comprendre avec un public comme ça, comment on peut perdre autant de ballon et tout, échouer devant le gardien, mais non, franchement, encore un public parfait. Donc, merci à eux d'être venus, déjà, c'est tout ce que je peux dire. Merci Gauthier, bon match à Valence, et puis on se retrouve ici le 17 mars face à Massy. C'est ça, merci beaucoup.